Le cancer et ses traits de caractère. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Astronaut d'Icef, connais-toi toi-même. Aujourd'hui nous allons poursuivre notre série des 12 signes du Zodiac en parlant du quatrième signe qui est le cancer. Je souris parce que j'ai beaucoup de cancers dans ma famille. Coucou à tous les cancers. Le cancer est le quatrième signe du Zodiac. Premier signe. C'est un signe qui est considéré comme la maman du Zodiac, la queen du Zodiac. C'est un signe qui est très nourricier et protecteur. Il protège beaucoup les gens autour de lui, en particulier sa famille ou les gens qu'il aime. Le cancer c'est un signe qui a la main sur le cœur. Il est très caring comme on dit en anglais. C'est quelqu'un qui est... C'est un signe qui est très maternel. Le cancer est un signe cardinal. Et rappelez-vous qu'on avait dit que les signes cardinaux démarraient les saisons. Ils démarrent l'été. Le cancer est le premier signe de l'élément eau. Et dans la vidéo, les trois bases importantes à connaître avant d'apprendre les deux signes du Zodiac, on avait vu que les signes d'eau étaient des signes récepteurs. C'est des signes qui tapent dans le monde invisible. Ils sont en connexion avec leur intérieur. Ils ressentent pratiquement tout. Quand ils rentrent dans une maison, ils peuvent ressentir les vibrations de cette maison. Le cancer est le signe le plus sensible des deux signes du Zodiac. Quand vous avez un problème, si vous voulez pleurer, vous avez des soucis, appelez un cancer. Il est toujours prêt à écouter ou à consoler quelqu'un. C'est un signe qui sont faits pour les auteurs. Le cancer trouve tous les mots qu'il faut pour vous remettre en place. ou un signe d'eau, c'est-à-dire le cancer, le scorpion et le poisson. Le cancer est tellement connecté à ses émotions. Quand tu es en train de pleurer, tout ce que tu ressens à l'intérieur de toi, il le ressent. Des filios ou d'autres signe d'eau. C'est des récepteurs. Ils reçoivent les énergies. Ils sont bombardés d'énergie tous les jours. Il y a même une histoire spirituelle qui dit que les cancers sèchent les larmes des gens qui sont dans les problèmes. C'est-à-dire, si vous avez un problème et que vous allez vous plaindre chez un cancer en pleurant, on dit que spirituellement, il prend vos larmes et il les ramène dans l'océan. C'est beau comme histoire. Le cancer fait partie de la polarité féminine. Et les signes de la polarité féminine ont leur énergie tournée vers l'intérieur. Ils ont une énergie maternelle. On avait vu que tous les signes du Zodiac avaient un titre. Le gémeau, c'est je pense et je communique. Et le cancer, c'est je ressens et je nourris. C'est-à-dire, il nourrit tout le monde autour de lui avec une énergie maternelle. Le cancer est associé à la maison 4. Et la maison 4 gouverne la famille. Ça gouverne nos racines, nos ethnies, notre pays, tout ce qu'on a appris quand on était petit dans la maison familiale. Ça représente la maman, notre côté privé ou tout ce qui est domestique. Les personnes du signe du cancer sont souvent... On retrouve souvent les gens du signe du cancer avec beaucoup d'enfants. Peut-être pas tous, mais quand ils commencent à faire des enfants, en général, c'est pas un enfant qu'ils vont faire. Ils ont souvent 3, 4, 5 ou plusieurs enfants. Il est toujours là en train de poupouner ses enfants, peu importe l'âge qu'ils ont. Je prends l'exemple de ma sœur Corinne, qui a 4 filles. Elle est toujours en train de s'occuper de ses filles et toujours derrière ses enfants. Sandra, toujours derrière ses enfants, très affectueuse. Et c'est un signe aussi qui est très attaché à leur maman. Si un cancer ne s'entend pas avec sa mère, ça veut dire qu'il y a une influence planétaire à l'heure de sa naissance qui donne des anomalies, on va dire. Mais qui peuvent se réparer quand on est au courant de tout ce qui se passe dans notre thème astral. C'est un signe qui s'occupe très bien de sa maison. Il est très confortable chez lui. Il adore avoir sa vie privée. On avait vu que chaque signe du Zodiac était gouverné par une planète. Le cancer est gouverné par la Lune. Et la Lune représente tout ce qui est maternel. Ça représente notre intérieur. C'est une énergie réceptive. Et c'est aussi une énergie qui nourrit. Le cancer a cette qualité de nourrir les gens autour de lui, que ce soit émotionnellement. Il est toujours prêt à donner un coup de main. Ils sont très concernés avec leur famille. C'est aussi un signe qui est hypersensible. Il faut faire très attention quand vous parlez à un cancer parce qu'il peut s'irriter facilement. Si c'est une faute qu'il a fait, il faut être très doux avec lui ou venir, mais petit à petit. Il faut lui parler calmement, lentement. C'est-à-dire avoir des stratégies pour parler au cancer si vous ne voulez pas le blesser. Parce qu'il peut se blesser. Il peut prendre des choses en travers. C'est un signe qui est très doux. Mais ne prenez pas cette sensibilité pour une faiblesse. Parce que quand le cancer s'énerve et qu'il se met à vous curse, comme on dit en anglais, à vous insulter verbalement, il faut courir. Parce qu'il ne va pas vous rater. Il a la main sur le cœur. Il est très gentil, très natureux. Mais il ne faut pas le chercher. Parce que quand il commence à s'énerver, surtout quand il sort d'abord ses larmes, vu que c'est le signe qui pleure le plus des douze signes du Zodiac, une fois que les larmes du cancer sont sorties, you have to run. Parce que si vous ne partez pas loin, il va vous dépaisser avec les paroles. Voilà. C'est pour ça qu'il est très maudit. Il est très lunatique. Il peut changer. Il est très changeant dans ses humeurs. Le cancer peut regarder la télé. Il est jovial. Et au bout de quelques secondes, il n'a plus envie de parler. C'est un signe qui change beaucoup dans ses émotions. Il peut être content la première minute. Dans 30 minutes, il a envie de sortir. C'est un signe qui est très maudit. Et donc, le cancer est un signe qui gravite dans sa vie professionnelle autour de tout ce qui a un rapport avec une énergie nourricière. C'est-à-dire qu'on peut les retrouver dans le milieu hospitalier, comme des infirmiers, des docteurs, d'assistantes sociales, dans des maisons de retraite, s'occuper des enfants. Tout ce qui a un rapport avec ce qu'une maman peut faire, le cancer est souvent autour de ce genre d'environnement. On dit aussi, d'après les statistiques, la majorité des femmes les plus successives, c'est-à-dire qui ont réussi dans leur carrière, ont le signe de cancer. C'est soit elles ont leur lune dans le cancer, leur ascendant cancer ou leur signe de soleil. Et pour comprendre ce que je suis en train de dire actuellement, je vous suggère d'aller regarder ma vidéo intitulée « La différence entre son signe de soleil, son signe de lune et son ascendant ». Et vous allez comprendre qu'on n'a pas besoin juste d'être cancer pour avoir l'énergie du cancer. On peut aussi être ascendant cancer sans le savoir et agir comme un cancer. Il gravite aussi autour du genre de profession comme décorateur intérieur. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui avec le cancer. Comme j'avais dit, ma première série de vidéos va être courte et après on viendra plus profondément avec chaque signe. Ça sera un peu plus tard. Il faudrait qu'on finisse la série des planètes aussi. N'oubliez pas de partager la vidéo à tous les cancers que vous connaissez. N'hésitez pas à mettre des commentaires en bas pour dire si vous avez des cancers que vous connaissez qui agissent comme ça ou si vous ne vous reconnaissez pas. Voilà. Je vous invite à vous abonner à ma page Facebook Astronaut Dyself Connais-toi toi-même. Je poste les vibrations tous les 15 jours des énergies des pleines lunes et des liens à lune. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en appuyant sur la cloche en bas à droite de l'écran afin de recevoir les notifications des prochaines vidéos que je vais poster. Donc je vous dis à bientôt. Je vais vous retrouver dans la prochaine vidéo où on va parler du cinquième signe du Zodia qui est de Lyo, le lion. God bless you all and love you all. Peace.